Nous allons maintenant partir sur la fin de la chaîne de valeur de la connaissance. Nous avons donc parlé des données qui se transforment en informations, qui se transforment ensuite en connaissances. Maintenant, nous allons parler des connaissances qui se transforment en compétences. Alors compétences, c'est au sens même populaire, au sens commun, une sorte de sagesse individuelle, puisque la compétence, c'est savoir agir au bon moment, en fonction des connaissances qu'on a acquises. Et donc, il est important que ces connaissances qui circulent dans l'entreprise soient appropriées par les acteurs et se transforment en compétences. Donc la compétence, on va dire que c'est une mise en pratique de la connaissance, donc une accumulation d'expériences. C'est une mise en pratique individuelle. De toute façon, chaque fois qu'on parle de compétences, il s'agit de compétences individuelles. Il faut qu'elles soient efficaces, parce que, quand on dit compétences, ça veut dire aussi efficaces, et que ce soit dans une activité opérationnelle, dans des objectifs souhaités. Lorsqu'une entreprise recrute quelqu'un pour sa compétence, il estime qu'elle va être efficace dans une certaine activité métier, et pour atteindre, bien sûr, des objectifs qui lui auront été fixés ou qui auront été fixés à l'entreprise. Donc, on va prendre comme définition, c'est ça, c'est la mise en pratique individuelle et efficace de la connaissance dans une activité opérationnelle pour atteindre les objectifs souhaités. Donc, transformer la connaissance en compétence, ça va se mettre en place par une mise en pratique, donc un ensemble de pratiques. C'est la mise en action des connaissances à travers un certain nombre de pratiques. Et là, ces pratiques ont pour objectif d'expérimenter, alors pas au sens commun, mais de mettre en expérimentation, enfin, d'acquisition d'expérience, de faire de l'expérimentation. Donc, on va mettre en pratique ces connaissances pour acquérir de l'expérience. C'est ça qu'on appelle l'expérimentation, c'est l'acquisition d'expérience. Et donc, ce qui est important, si on devait résumer, c'est que la compétence, c'est la mise en pratique de la connaissance pour accumuler de l'expérience. Donc, la gestion des compétences, au sens très large, pas nécessairement au sens où l'entendent les ressources humaines dans les entreprises, c'est l'utilisation appropriée de la connaissance pour améliorer la performance, d'une certaine manière. Donc, c'est une fonction, qu'on va dire, intelligente, c'est-à-dire être intelligent. Avoir des connaissances ne veut pas dire qu'on est intelligent. Ce qui est intelligent, c'est pouvoir mettre en pratique ces connaissances, pouvoir les utiliser. Donc, l'accumulation de connaissances ne fait pas de la compétence. C'est la mise en pratique de ces connaissances qui fait de la compétence. Alors, intelligence, au sens, on va dire, propre du latin, qui vient du mot intelligere, qui veut dire se rendre compte, comprendre et apprécier. Donc, quelqu'un qui est compétent, c'est quelqu'un qui a des connaissances et qui, face à une situation, sait la comprendre, l'apprécier et agir en fonction de ça. Donc, finalement, la compétence va compléter la chaîne de valeur. C'est la sagesse individuelle, en quelque sorte. Et elle va se traduire ou se comprendre dans l'action. La compétence ne veut rien dire en dehors de l'action. Par un certain nombre de mises en pratique de connaissances et dans une posture d'expérimentation, c'est-à-dire d'acquisition d'expérience. OK ? Donc, on retrouve ces trois éléments dans la chaîne de valeur. Pratique, action, expérimentation, qui définissent la mise en œuvre de la compétence ou plutôt de la transformation de connaissances en compétences. Et donc, transformer les connaissances en compétences, comment on peut, disons, auditer cette transformation ou comprendre cette transformation par le retour d'expérience. Est-ce qu'on utilise le retour d'expérience ? Est-ce qu'il y a du retour d'expérience ? C'est-à-dire, est-ce que les gens ont appris par la mise en pratique des connaissances qu'ils ont acquises ? Par ce qu'on appelle en anglais le « learning by doing » ou l'apprentissage en action. Alors, certains sont même assez durs là-dessus en disant, on apprend qu'en agissant. Donc, l'apprentissage par action, c'est le seul apprentissage intéressant dans l'organisation. Bon, je ne partagerai pas cette vision unique, mais c'est vrai que l'apprentissage en action, c'est quelque chose d'important. Est-ce que cet apprentissage en action est développé, pas développé, etc., etc. Ensuite, bien sûr, la transformation des connaissances en compétences tient au fait de ce qu'on maintient les connaissances. Parce que si c'est une transformation dans l'action, il y a des transformations. Les connaissances vont se transformer, les compétences vont évoluer par expérimentation. Donc, il faut toujours maintenir ces compétences et ces connaissances. Donc, est-ce qu'on a des systèmes de maintien de compétences ? Est-ce qu'on a des systèmes de retour d'expérience ? Est-ce qu'on a des systèmes évaluant l'apprentissage en action, les cours d'apprentissage, etc., etc. Donc, vous voyez que cette transformation des connaissances en compétences, c'est quelque chose de concret dans l'entreprise et qu'on peut observer à travers un certain nombre de critères. Alors, on va passer maintenant au dernier stade, le stade ultime de la chaîne de valeurs de la connaissance, qui est donc la sagesse collective, ce qu'on va appeler par capacité. Alors, il y a beaucoup de mots pour ça. On appelle ça parfois... Alors, en anglais, c'est capabilities, capacities, core competencies, les compétences-cœurs, les capabilités. Alors, il y a un mot français qui n'existe pas, qui a été forgé, qui s'appelle capabilité ou compétence stratégique. Enfin, bon. On va appeler ça capacité, parce que le capacity building, c'est quelque chose qui est assez répandu dans le vocabulaire anglo-saxon. et on va le concevoir, donc, comme une sorte de sagesse collective au sens de la chaîne DI-KW. Alors, la capacité, eh bien, c'est l'intégration d'un ensemble de compétences individuelles, puisque ça doit être collective, pour atteindre des objectifs stratégiques de l'organisation. Donc, c'est... On va collectiviser les compétences ou les mettre, disons, ensemble pour un objectif donné. Donc, ce qui est important, c'est l'objectif et de trouver l'ensemble des compétences qui va fonctionner pour réaliser cet objectif. Donc, une capacité n'existe pas en tant que telle. Elle n'existe que parce que l'organisation a des objectifs. Alors, elle peut exister sans que l'objectif, alors, soit explicité. Il y a des systèmes sociaux où les objectifs ne sont pas explicités, mais, bon, si on y réfléchit bien, on trouve des objectifs et on voit bien que les compétences se mettent ensemble pour réaliser ces objectifs. La survie de l'espèce, par exemple. Donc, transformer les compétences en capacités, c'est coordonner tous les composants, compétences, et faire ce qu'on appelle un alignement stratégique. Donc, intégrer et harmoniser les objectifs, les pratiques, et grâce à une vision stratégique qui nous permettra de délimiter les objectifs à atteindre et d'identifier l'ensemble des compétences qu'on va nommer par une compétence collective. Ensuite, on pourra redescendre vers les objectifs individuels, mais on va nommer ça par une capacité collective. Donc, en fait, transformer la compétence en capacité, c'est être capable d'avoir une vision stratégique de l'organisation, d'avoir des objectifs stratégiques, et d'attacher à ces objectifs stratégiques des capacités qui permettront de les réaliser, ces capacités étant réalisées par un ensemble de compétences qui sont disponibles ou pas, d'ailleurs, à l'intérieur de l'entreprise. Et ces compétences sont, bien sûr, des connaissances mises en pratique. Donc, le capacity management, la gestion des capacités, c'est d'organiser la capacité globale de l'entreprise, la capacité d'innovation, c'est-à-dire se mettre en ordre de marche pour faire bouger l'entreprise, c'est innovation au sens très large, comme un changement, d'ailleurs c'est écrit, comme un changement incrémental dans la pensée, dans les produits, les process et les organisations. Donc, c'est ce qu'on appelle une organisation créative. Et donc, c'est la créativité qui va se mettre en place par cette gestion des capacités, puisque ça va organiser un changement, une innovation, disons, mais un changement dans la pensée, dans la manière de faire les produits, la manière de s'organiser et la manière d'être ensemble, en général. Donc, c'est un objectif managérial de très haut niveau. Donc, on complète finalement cette chaîne de valeurs. On est dans une posture un peu visionnaire. Donc là, on est vraiment sur le management, le top management. C'est lui qui doit avoir la vision et fixer les objectifs vers où va l'organisation. Et par alignement stratégique, c'est-à-dire en identifiant les capacités nécessaires pour atteindre ces objectifs et en les alignant avec les compétences et les connaissances et les informations et les données, on remonte toute la chaîne, en les alignant avec ces autres éléments de la chaîne, on peut identifier si on a effectivement la capacité ou les capacités de faire bouger les bornes, de faire évoluer l'entreprise vers les objectifs qu'on lui a assignés ou qu'on voudrait lui assigner. Et cet alignement stratégique va se traduire par un plan stratégique et notamment un plan stratégique de connaissances que j'ai appelé donc plan stratégie KM, qui va mettre en place toutes les connaissances, les compétences, les données, les informations, enfin encore toute une fois, toute cette chaîne de valeurs pour réaliser ces objectifs fournis par une vision stratégique de l'entreprise. Donc, c'est cet ensemble cohérent de transformation qui va faire la performance, alors je vais appeler ça la performance cognitive de l'entreprise, c'est-à-dire l'entreprise créative d'une certaine manière. Alors, ce que je voudrais dire, donc, cette transformation de compétences en capacité, elle se fait grâce à une vision stratégique et grâce à l'intégration de compétences individuelles, mais ces compétences individuelles sont des transformations de connaissances qui sont mises à disposition des personnes, qui elles-mêmes sont des intégrations d'informations dans des modèles tacites ou explicites, qui elles-mêmes sont des transformées de données grâce au traitement de données et au système d'information. Donc, on voit bien qu'on ne peut arriver à cette performance que si on a traité toute cette chaîne de valeur. Alors, après, cette chaîne de valeur, les éléments sur lesquels qu'on va traiter ou sur lesquels on va insister dépendent du contexte, dépendent de l'entreprise elle-même. Il est clair que sur des entreprises très process industrielles, les données et les informations vont être fondamentales. Ça peut l'être un peu moins dans des organisations plus sociales où finalement, c'est la compétence et la connaissance qui va être plus importante. La capacité peut être évidente, on va dire, dans une PME par exemple, ou dans des entreprises où il y a très peu de personnes. Et donc, la connaissance et la compétence vont primer sur la capacité. Donc, il est important d'analyser en fonction de l'entreprise où vont se situer les ajouts de valeur. Alors, les ajouts de valeur, ça veut dire aussi les difficultés, les choses qui se font bien, les choses qui ne se font pas et quelles sont les capacités de progrès de l'ensemble de cette chaîne de valeur. Est-ce qu'on transforme bien nos données en informations ? Est-ce qu'on transforme bien nos informations en connaissances ? Est-ce qu'on transforme bien nos connaissances en compétences ? Et est-ce qu'on transforme bien nos connaissances, nos compétences en capacités ? Donc, c'est cette chaîne de valeur qui va nous permettre d'analyser un petit peu l'entreprise et de voir quels sont les facteurs, les éléments de progrès, ce qui ne se fait pas bien et là où c'est important de regarder parce que c'est fondamental pour l'ajout de valeur. Alors, la dernière remarque que je ferai quand je propose cette chaîne de valeur, la première réflexion qu'on me fait, c'est de dire que ce n'est pas linéaire. Alors, ce n'est pas parce que j'ai fait un schéma linéaire, c'est difficile de faire des schémas dans l'espace et dans le temps. Donc, c'est un schéma, effectivement, qui paraît linéaire mais qui ne l'est pas. C'est-à-dire qu'on ne va pas commencer par traiter les données puis ensuite les transformer en informations, puis ensuite, tout ça se fait ensemble. Se fait ensemble de manière un peu, comment dire, mélangée. et donc, ce n'est pas une chaîne linéaire. Il y a des rétroactions constantes entre compétences, connaissances, informations, données, capacités. Il y a des rétroactions constantes et il faut en tenir compte. Et par contre, à un instant donné, on peut faire une étude de cette chaîne de valeur et voir où il y a des ruptures de transformation, où il y a des transformations qui se font mal ou des choses comme ça. Donc, cette chaîne de transformation de la connaissance qui part des données et qui arrive aux capacités stratégiques est fondamentale si on veut rentrer dans la vision connaissance cognitive de l'entreprise et analyser son mode de fonctionnement en termes de producteur de connaissances. Donc, on peut redéfinir si vous voulez la gestion des connaissances comme gestion de cette chaîne de valeur et en fait, implicitement, c'est ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise puisque si je reprends cette chaîne de valeur et je mets quels sont les supports dans l'entreprise, on voit bien que tout participe aux performances de l'organisation. Donc, sur les données, il y a de la gestion de données, on en a parlé. Comment j'acquiers mes données, comment je fais du pré-traitement de données, comment je gère mes données, comment je les stocke, etc. Il y a la gestion de l'information, alors ça, c'est l'ensemble des systèmes d'information, donc c'est extrêmement, extrêmement développé. En plus, maintenant, on a des systèmes d'information collaboratifs, 2.0, 3.0. Ensuite, on a la gestion des connaissances dont on a parlé pendant tout ce cours. Après, il y a la gestion des compétences, alors au sens des ressources humaines mais plus généralement au sens de mise en pratique des connaissances telles que j'en ai parlé et puis à la gestion des capacités qui est du ressort du management stratégique et tout ça, ça aboutit à des capacités, enfin, on va dire des fonctionnalités de l'entreprise qui sont la mémorisation, la compréhension, l'apprentissage, l'intelligence et la créativité. Et on s'aperçoit donc que si on gère ça de manière cohérente, eh bien, on progresse dans la chaîne de valeur et donc on progresse aussi dans la chaîne de valeur cognitive. Alors ensuite, comment ça va se traduire par de la valeur financière, ce qui intéresse beaucoup en général les entreprises dans le domaine privé ? Dans le domaine public, effectivement, les coûts sont importants, surtout à notre époque, de gérer et de maîtriser les coûts, mais il n'y a pas d'objectif fondamental de profit et donc d'accumuler de la valeur financière. Par contre, accumuler de la valeur cognitive, ça, c'est important. Et donc, on voit que là, ce n'est pas une question de privé, public, voire même non-gouvernemental, organisation internationale, c'est une question d'accumuler de la valeur cognitive et après, ça se transforme selon les attendus des différents types d'organisations. Mais ce qui est important, c'est d'accumuler de la valeur cognitive de l'entreprise et vous voyez qu'ici, on a un moyen de le faire, de l'évaluer avec cette chaîne de valeurs, données, informations, connaissances, compétences, capacités. Alors, pour vous donner un exemple pour terminer, on a utilisé cette chaîne de valeurs pour créer, on a mis des critères sur qu'est-ce que c'est que transformer les données en informations, transformer les informations en connaissances, transformer les connaissances en compétences puis en capacités. on a mis des critères qui sont visibles, qui sont observables dans les entreprises. On a fait ça au sein du club gestion des connaissances et on a fait un outil d'évaluation d'un projet KM, ça peut être un petit projet ou un gros projet, d'un projet KM en fonction de cette valeur. Donc, on a une quarantaine de critères qui permettent de vérifier ou de voir à quel niveau de maturité on est dans cette chaîne de transformation. Et bien sûr, quand on fait cette audite, quand on fait cette évaluation, on a, ça nous donne bien sûr des pistes de progrès de voir où c'est intéressant de travailler dans cette chaîne de transformation. donc, il est potentiellement probable que ce type d'approche par la chaîne de valeur de connaissances se développe à l'intérieur des organisations et permette d'évaluer, de mettre en place des projets de gestion de connaissances au sens large puisqu'ils vont partir des données jusqu'à la stratégie. Alors, ce qu'on appelle gestion des connaissances et je terminerai par là, qui est dans cette chaîne de valeur, vous voyez, c'est une partie de cette chaîne de valeur et elle se situe de manière, alors, bizarrement, mais en fait, ce n'est pas un hasard, elle se situe entre la gestion de l'information et la gestion des compétences. Et effectivement, si on regarde la gestion des connaissances telle qu'on la vit aujourd'hui, en 2014, eh bien, cette gestion des connaissances fait le lien entre les systèmes d'information qui produisent de l'information et qui même sont en overflow d'informations et le système de gestion des compétences qui s'occupe donc de la compétence des personnels. là, je parle de système de gestion des compétences au sens de ressources humaines qui s'occupe de la gestion des personnels et donc la gestion des connaissances se situe exactement à l'intersection ou du moins à la liaison entre la gestion de l'information et la gestion des compétences. Elle peut aussi fournir par la gestion des capacités un attendu stratégique comme on l'a vu dans ce cours. Donc, ceci termine donc ce module sur la gestion la chaîne de valeur de la connaissance et sa relation avec la gestion des connaissances. Par la même occasion ça termine ce cours d'introduction à la gestion des connaissances. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout en tout cas si vous êtes arrivé à ce module 6 c'est que vous l'avez suivi jusqu'au bout et je vous donne une dernière référence qui parle de ça. Une chaîne de valeur de la connaissance donc dans la revue Management International donc c'est en français il existe aussi une version en anglais qui est un peu plus plus en amont et donc cette référence se trouve comme les autres sur la base de données du CNRS AL H-A-L Hyper Archive en ligne. Voilà il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre attention et de vous dire bonne chance dans vos applications de la gestion des connaissances. Au revoir. de la gestion d'eau